Les rendements des fonds euros d'assurance-vie vont être plus que divisés par deux dans les trois à quatre prochaines années. Chers amis, ceci n'est pas une prédiction, c'est un fait qui est inscrit dans les portefeuilles des assureurs et c'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Je m'appelle Guy Delafortel, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire en description de cette vidéo ou si vous voyez un lien dessous. Le service est gratuit et notamment la première chose que je vous enverrai lorsque vous inscrivez, c'est l'article de recherche que j'ai rédigé dans lequel vous aurez toute l'analyse détaillée et les preuves de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est-à-dire la baisse continue des fonds euros qui va encore s'accentuer dans les prochaines années. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est quelque chose qui nous vient directement de la Banque de France et de chiffres assez rares qu'ils ont publiés juste avant Noël. On va décortiquer tout ça ensemble et on va voir pourquoi cela pose un certain nombre de problèmes et pourquoi en ce moment, alors qu'on arrive dans la saison des arbitrages de l'assurance vie, savoir, cette information qui à mon avis est essentielle, qu'il n'y a absolument aucun moyen pour les fonds euros d'assurance vie, d'avoir une sortie honorable dans les 4, 5, 10 prochaines années, devrait nous inciter à trouver une alternative meilleure et on va aussi explorer ça. Alors, la raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas une prédiction, mais un fait, c'est que une assurance vie, donc le fonds euro d'assurance vie, c'est-à-dire que dans une assurance vie, vous avez un fonds euro et des unités de compte, les fonds euro sont les assurances vie à capital garanti, c'est très important, et les unités de compte, elles, au contraire, n'ont pas de capital garanti, et donc vous pouvez perdre votre investissement. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1 800 milliards d'épargne dans les assurances vie, c'est gigantesque, c'est la deuxième épargne des Français après l'immobilier, un deuxième investissement. Et sur ces 1 800 milliards, vous en avez à peu près 85% qui sont en fonds euro. C'est-à-dire que c'est l'énorme majorité, et on est à 85% encore, parce que les assureurs font énormément, font du marketing extrêmement agressif pour nous forcer à aller en unité de compte. Et aujourd'hui, il est d'ailleurs devenu presque impossible d'investir dans un fonds euro sans investir également 20-40% dans des unités de compte. Et c'est comme cela que les assureurs font grossir les unités de compte, et ce n'est pas pour rien, parce que les assurances vie, les fonds euro d'assurance vie, posent un énorme problème aux assureurs et aux régulateurs, qui est qu'ils ne sont plus capables de maintenir la garantie qu'ils vous ont promise. Et cette garantie n'est plus tenable. Ça fait des années que je le dis, ça fait des dizaines de lettres et des dizaines de vidéos. Mais cette fois-ci, on a des chiffres. On a des chiffres qui sont très intéressants, qui nous viennent de la Banque de France. Les détails, encore une fois, sont dans l'article que vous pouvez trouver en vous inscrivant en description. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes en face d'un nouveau mur obligataire. Donc, votre fonds euro d'assurance vie, dont le capital est garanti, pour pouvoir être garanti, ne doit prendre le moindre risque possible. Et pour avoir le moindre risque possible, un fonds euro d'assurance vie va être constitué à 80% d'obligations, au rendement fixe, pour l'immense majorité. Et ensuite, vous allez avoir une petite poche action, une petite poche d'immobilier, généralement 7-8%, et un petit peu de fonds monétaires, qui sont censés apporter la liquidité de votre fonds euro. Mais ça ne marche pas du tout. On a vu ça en mars dernier, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, ces 80% d'obligataires, eh bien, l'assureur va investir pour vous dans des obligations à différentes maturités, des obligations à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 35 ans parfois. Et en achetant ces obligations, l'émetteur, par exemple l'État français ou une grande entreprise, va verser un coupon, c'est-à-dire un rendement, tous les ans, à l'assureur. Et c'est ce rendement qui, aujourd'hui, pose problème. Parce que, aujourd'hui, si vous voulez, si vous êtes l'État français, la dernière adjudication de dette de l'État français, donc la dernière obligation que l'État français a émise, vous étiez à un peu plus de 0,3% de rendement sur 35 ans. C'est... Ça devient absolument ridicule. C'est-à-dire que, déjà, si vous rentrez 10 ans en arrière, on n'émettez pas à 35 ans ou à peine. Et 10 ans en arrière, quand vous émettiez une obligation à 10 ans, vous l'émettiez plutôt entre 3 et 4%. Et c'est là qu'est le problème. C'est que vous avez, aujourd'hui, tout un stock d'obligations qui ont été achetées, qui ont été investies il y a 10 ans, à peu près, un peu plus, un peu moins, qui arrivent à maturité. C'est-à-dire que les assureurs ont acheté ces obligations, ont investi dans ces obligations au-dessus de 3%, 3%, 4%, 5%, et aujourd'hui, ces obligations arrivent à maturité, c'est-à-dire que ça va s'arrêter, il va falloir réinvestir ces obligations ailleurs. Et si vous les réinvestissez aujourd'hui dans les mêmes investissements d'il y a 10 ans, vous avez 3 à 4% en moins d'intérêt. C'est absolument monumental, vous passez d'obligations qui ont des rendements de 3 à 4% à 0. C'est littéralement 0, voire en négatif. Aujourd'hui, l'État français s'endette à moins 0,3% à 10 ans. Et donc, aujourd'hui, ce que nous a révélé la Banque de France dans son dernier bulletin de novembre-décembre, c'est que la moitié du stock d'obligations à plus de 3% arrive à échéance dans les 4 prochaines années. Et donc, il va falloir renouveler tout ce stock d'investissement qui arrivait encore à rendre un intérêt de 3%, 4%, 5% parfois. Et qu'il va falloir renouveler ça et qu'aujourd'hui, vous n'avez absolument aucun moyen, absolument aucun moyen de trouver un rapport risque-rendement qui permette de donner 3%. Si vous voulez aller chercher aujourd'hui des rendements de 3%, 4%, vous devez prendre des risques tels, mais tellement dingues que vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas le droit légalement de mettre ça dans un portefeuille garanti d'assurance vie. Et donc ça, une fois qu'on regarde dans les chiffres en détail, on peut calculer très facilement. On calcule les stocks parce que c'est ce qu'a fourni la Banque de France. La Banque de France a fourni les stocks, les volumes de stocks des assureurs des assureurs pardon, les volumes de stocks des assureurs en obligation et il suffit de voir comment ils vont renouveler parce que c'est assez simple. Aujourd'hui, vous avez l'obligation à 10 ans française qui a moins 0,3% et à l'autre bout, si vous regardez les obligations d'entreprise à la limite de la catégorie d'investissement, donc à la limite de ce dans quoi un assureur peut investir pour votre assurance de vie, vous êtes à 0,5%. Donc en fait, c'est assez simple. Vous êtes entre 0, un peu moins de 0, 0,5%, vous êtes à 0. Et du coup, c'est assez simple de voir que vous avez des obligations qui vous rendent 3, 4%, 5% par an qui vont tomber à 0. Et bien tout ça, ça vous fait une perte de rendement et cette perte de rendement, elle se calcule d'environ 0,8% par rapport aux rendements qui ont été servis début 2020. Et donc, début 2020, on était à 1,46% de rendement. Et bien, on va tomber, alors déjà là, cette année, on va tomber probablement une moyenne autour de 1,10%. Et dans les 3 prochaines années, on va tomber probablement vers 0,6%, 0,7% de rendement, c'est-à-dire en fait, à peu près un livret A. Alors après, le livret A peut encore baisser lui aussi. Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que vous n'avez absolument aucune, mais aucune possibilité de rendement, quel qu'il soit, dans le fonds euro. Quand vous arrivez comme ça à 0,5%, 0,6%, vous avez en fait plus de risques, vous avez plutôt intérêt à laisser votre argent sur un compte courant ou ailleurs, mais certainement pas sur une assurance vie. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que, bien évidemment, si les taux remontaient, les assureurs pourraient replacer à nouveau l'argent à des taux meilleurs, mais ça pose des problèmes absolument extraordinaires. Ce n'est pas le lieu de cette vidéo de les traiter, mais pour le dire très simplement, là, vous avez cette année des milliers et des milliers d'entreprises qui ont pris des prêts garantis par l'État pour passer la crise qui vont arriver à échéance dans deux ans, dans trois ans. Tous ces gens-là qui ont pris des prêts à des taux bas, si dans deux ans ou trois ans, il est probable qu'il y en ait une bonne partie d'entre eux qui ne puissent pas tout rembourser et qui aient besoin de rallonger ces crédits, si tout d'un coup, vous rallongez ces crédits non plus à 2 ou 3%, mais à 6, 7, 8%, vous cassez tout, en fait. Vous cassez tout, c'est juste pas possible. Ou même si vous demandez à l'État qui a des émissions de dette absolument énormes à faire dans ces prochaines années de placer sa dette non plus à zéro, mais à 2, 3, 4%, pareil, vous cassez la machine. C'est aussi simple que ça. Le secteur financier, vous cassez l'État, vous cassez toutes les entreprises qui se sont chargées en dette, vous cassez les banques et les assureurs, vous cassez absolument tout le monde. Donc les taux ne peuvent pas remonter. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on vous dit « Ah, mais oui, mais moi, je fais sur l'assurance-vie parce qu'il y a quand même un avantage fiscal vachement intéressant pour la transmission. » Alors là, l'avantage fiscal sur la transmission a trois problèmes. Le premier problème de l'avantage fiscal de la transmission, c'est que l'assurance-vie ne sert pas à ça. La durée de détention moyenne d'une assurance-vie est de 11 ans et donc on n'est pas du tout dans une logique où on va placer son argent dans une assurance-vie et puis on va le laisser 10 ans, 20 ans, 30 ans jusqu'à son décès pour pouvoir transmettre à ses enfants. C'est une minorité. Peut-être faites-vous partie de cette minorité et peut-être voulez-vous vraiment transmettre mais il faut vraiment se poser la question quand vous investissez dans une assurance-vie, déjà, c'est plus du tout intéressant après 70 ans d'investir dans une assurance-vie et avant 70 ans, on a quand même des espérances de vie qui font que ça va durer un certain nombre d'années. Donc si vous avez 50, 60, un peu moins de 70 ans et que vous voulez investir dans une assurance-vie, vous avez quand même un paquet d'années devant vous et le problème de ce truc-là, c'est qu'en fait, la performance des assurances-vie est très mauvaise pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez quand même des frais qui sont facturés chaque année. Alors, ces frais sont mis à rude épreuve en ce moment et surtout, en fait, les assureurs placent très, très mal cet argent parce que ça, et ça, c'est un autre truc qu'on n'a pas l'habitude de connaître sur les assurances-vie, c'est que même moi, je suis un peu fautif parce que je vous ai parlé de ces fonds euro d'assurance-vie en vous donnant comme exemple les obligations de l'État français. Mais en fait, aujourd'hui, un assureur ne place pas votre argent en premier dans l'État français ou allemand ou même italien. Le premier endroit où votre assureur va placer votre argent, ce sont dans des obligations d'entreprises financières, c'est-à-dire lui-même, d'autres assureurs et d'autres banques. La première tranche d'investissement des assurances-vie en moyenne en France, ce sont les secteurs financiers. Et ça, ça pose un problème monstrueux parce que le secteur bancaire européen est en faillite virtuelle, ne s'est jamais, absolument jamais, relevé de la crise de 2008. Ça se voit assez facilement en regardant deux endroits. Il suffit d'aller regarder les cours de bourse des banques qui sont absolument catastrophiques et il suffit d'aller regarder tout simplement la rentabilité du secteur bancaire. Le secteur bancaire n'est pas rentable. Il n'est structurellement pas rentable, il n'est pas rentable au niveau du capital. C'est-à-dire qu'une banque dont l'activité principale est de prêter de l'argent doit payer plus cher l'argent à ses investisseurs qu'elle ne le prête ensuite sur les marchés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la banque travaille, elle perd de l'argent en Europe. Et ça, c'est structurel et ça fait dix ans que c'est dur. Et du coup, vous avez aujourd'hui les fonds euros d'assurance vie qui sont super sûrs, super garantis. D'ailleurs, on ne vous donne plus aucun rendement à cause de ça et qui sont massivement investis dans un secteur foireux. Je suis désolé, aujourd'hui, quand vous regardez investir dans des obligations bancaires, il faut faire super gaffe et vous êtes surchargé là-dedans. Donc, vous avez un énorme problème. Alors, bien évidemment, ils ont fait ça pour aller chercher un peu de rendement parce que ça commence à faire quelques années que quand vous investissez dans une obligation de l'État français, vous n'avez plus de rendement. du coup, ils ont été là-dedans. Mais aujourd'hui, même une obligation de banque ou d'assurance ne va pas vous permettre d'aller chercher du rendement. Vous allez chercher un rendement à 0,5%. C'est ridicule. C'est rien. Et vous vous retrouvez du coup avec votre fonds euro d'assurance vie qui va avec un peu de chance vous servir un peu plus d'un pourcent cette année et ça va encore baisser dans les années qui viennent. Donc, vous avez ce gros problème-là et pour revenir sur le problème de la transmission de votre assurance vie donc, vous avez des risques et vous avez un troisième risque sur la transmission qui est que chaque année, mais vraiment chaque année au moment où on discute le projet de loi de finances c'est encore arrivé dans le projet de loi de finances 2021 vous avez des députés qui viennent et qui veulent supprimer l'avantage fiscal à la succession et qui veulent que les assurances vie soient remises dans la succession et au barème normal. Alors, pour le moment, ça a tenu. Là, on s'est encore fait une petite frayeur. Au mois d'octobre, j'avais fait, j'avais beaucoup incité à sortir de son différence vie parce qu'à mon avis, le risque de voir ses avantages s'envoler, d'avoir des accidents sur des assureurs qui sont mal menés depuis le début de cette crise pour 1% de rendement et en plus des problèmes de liquidité qu'on a pu voir commencer à apparaître sur des fonds, alors pas sur des fonds euros, sur des fonds en unité de compte, mais vous avez des problèmes de liquidité. J'ai traité ça aussi, c'est arrivé en août dernier. Vous avez des problèmes de liquidité sur les fonds H2O, des choses comme ça. Alors, bien évidemment, c'est un cas extrême, mais on peut se demander si ce cas extrême n'est pas précurseur d'autre chose. et en ce moment, il n'est pas totalement dénué de sens de se dire que oui, c'est précurseur et que ça risque de faire effet domino, mais que la réalité est qu'aujourd'hui, vous avez des épargnants dans des assurances vie qui se sont retrouvés gelés, qui se sont retrouvés gelés, qui n'ont pas pu retirer leurs fonds, alors que normalement, l'assurance vie, vous avez une garantie de liquidité. Et donc aujourd'hui, cette garantie de liquidité ne tient pas. Et aujourd'hui, vous avez ces problèmes qui sont en train de se propager. Alors pour le moment, ça va à vitesse réduite, mais ça risque, ça risque de se propager, ça risque d'arriver. Et donc, c'est ce que je répète depuis des années, et là, on en a une preuve nouvelle aujourd'hui par Banque de France. Vous avez aujourd'hui trop de risques, trop de risques sur l'assurance vie par rapport aux bénéfices qui est ce petit pourcent qui va encore tomber à 0,6 ou 0,7%. Vous avez trop de risques, le risque que vos utilités soient bloquées, le risque qu'on applique des taux négatifs à votre assurance vie. Parce qu'il faut bien voir que l'assureur, il est quand même censé prendre un certain nombre de réserves sur les rendements en cas de problème et en cas de pépins. On ne sait jamais si les marchés dévient, il y a quand même un peu d'actions, il y a quand même des obligations. l'assureur, il faut quand même qu'il se rémunère un peu aussi, donc il y a quand même des frais à prélever. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font que vous n'avez plus la place aujourd'hui dans les rendements actuels des assurances vie pour pouvoir structurellement rendre un tout petit rendement, un rendement qui soit... Je pense à mon avis qu'une assurance vie, quand les taux commencent à passer sous les 1%, vous avez un très très gros problème, qui est que tout le monde se rend compte que ça ne devient absolument plus intéressant et qu'il faut partir, qu'il faut sortir des assurances vie. On l'a vu cette année, vous avez un truc totalement hérissant qui ne s'était jamais passé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on n'avait jamais vu de la décollecte comme ça. Vous avez 7 milliards qui ont été retirés des assurances vie. Alors c'est peu par rapport aux 1800 milliards, mais il faut voir que vous avez une décollecte nette alors que vous avez eu 130 milliards d'épargne forcée avec le confinement. C'est-à-dire que ces 130 milliards, malgré ça, n'ont pas été en assurance vie. Ils ont été dans des livrets A, ils ont été dans des comptes courants, mais personne n'a été foutre de ça dans les assurances vie parce que ça ne rapporte plus rien, parce que les unités de compte sont trop risquées et parce qu'aujourd'hui, on vous oblige, on vous interdit les fonds euros ou pour avoir un fonds euro, il faut forcément prendre des risques sur des unités de compte. Or, l'assurance vie, pour l'immense majorité des gens, c'est un placement, c'est de sécurité qui est là pour pouvoir être liquide et pouvoir être disponible quand on en a besoin. Et c'est là où on arrive sur le très très gros problème des assureurs aujourd'hui, c'est qu'ils veulent absolument vous faire passer de ces fonds euros garantis à des unités de compte qui ne le sont plus. Et là, vous avez un énorme problème qui est que vous perdez ce côté de sécurité et surtout, les fonds dans lesquels ils vous font passer, vous allez avoir des fonds dans lesquels vous allez avoir beaucoup d'actions, mais investir dans les marchés actions alors que vous êtes à des niveaux historiquement hallucinants du jamais vu, si vous vous projetez à 5 ans ou à 10 ans, vous avez un risque absolument énorme de vous faire casser les genoux, de vous imaginer, regardez les cours de bourse en 2001 ou en 2007, en 2000 ou en 2007, vous avez ce risque de perdre 30, 40, 50% et de ne les rattraper qu'au bout de 20 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, ça, si vous voulez aller dans l'immobilier aussi, parce que c'est des trucs qui sont très à la mode, alors personnellement, je trouve qu'il y a de très belles choses à faire en ce moment sur l'immobilier résidentiel, mais aujourd'hui, les supports que vous avez sur les unités de compte, c'est de l'immobilier commercial, c'est de l'immobilier de bureau, c'est des trucs qui sont absolument à risque en ce moment, sur des risques qui sont difficiles, on ne sait pas comment ils vont se matérialiser, on ne sait pas comment, mais aujourd'hui, je suis désolé, vous prenez une boîte comme la BNP, la BNP, aujourd'hui, il me semble, est en train de fermer 30% de ces surfaces à Paris, parce qu'il n'y en a plus besoin, parce qu'aujourd'hui, on va faire du télétravail, et qu'on n'a plus besoin d'avoir chacun son propre bureau, on se met à son poste, et puis du coup, vous avez besoin de moins de postes que de nombre de salariés. Bon, quand vous avez toutes les grosses boîtes du CAC 40 qui se mettent à couper 30% de leur surface de bureau, bon, ça ne se matérialise pas tout de suite, mais au bout de quelques années, vous allez avoir des problèmes. Et du coup, aujourd'hui, le placement sécuritaire que vous vouliez, on vous force à aller dans des trucs super risqués, et en plus de ça, vous avez des surfacturations de dingue. Et ça, c'est très important, c'est que quand vous êtes dans une unité de compte, généralement, vous allez avoir 1 à 1,5% de frais en plus que si vous alliez directement investir dans les supports sans passer par votre assurance. C'est assez simple, c'est parce que que vous allez avoir des commissions et des rétro-commissions qui font qu'il va falloir payer tous ces gens-là et que ça se paye par 1 à 1,5% de commission en plus. C'est monstrueux. Et du coup, si vous voulez, votre avantage fiscal de l'assurance-vie est totalement effacé par ces sur-commissions. C'est-à-dire qu'en 5 à 15 ans, vous allez détruire l'avantage fiscal même si vous avez un avantage de 40% sur la succession. Et encore, ce qui sera encore là dans 3 ans, cet avantage, personnellement, je ne le pense pas. Donc, vous avez ce problème qui est qu'aujourd'hui, vous avez ces assurances-vie garanties, les fonds euros qui n'ont plus la capacité d'honorer cette garantie. Et ça va se finir par un problème parce qu'on refuse de voir qu'on ne peut pas honorer cette garantie. Vous avez un truc assez étonnant. Vous avez un vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel qui s'occupe des assureurs qui, en 2019, avant la crise du Covid, avait fait une interview pour dire qu'il faut sortir des fonds euros. Et on ne sait pas trop à qui il s'adressait, mais en fait, il s'adressait à nous en disant qu'il faut sortir des fonds euros. Je disais, oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils sont piégés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assureurs et les régulateurs sont bloqués par ces contrats, sont bloqués par ces engagements. Ils disent, il faut que vous sortiez s'il vous plaît parce qu'on ne va pas être capables. Et en fait, ils nous demandent gentiment de bien vouloir sortir. Et eux sont bloqués et donc ils savent que si on ne sort pas, ça va aller à la catastrophe et sortir. Donc eux aimeraient qu'on sorte en unité de compte où ils peuvent charger beaucoup de frais et où ils ne prennent plus de risques, ils peuvent nous répercuter les baisses. Et donc s'ils donnent un mauvais conseil, c'est tant pis pour nous. Et en plus de ça, vous avez, dans ces unités de compte comme dans les fonds euros, dans tous ces supports-là, vous avez beaucoup trop de présence du secteur financier, des assureurs et des banques pour une raison assez simple. C'est que tous ces gens, quand ils vous fourguent leurs fonds, vous ne savez pas très bien ce qu'il y a dans ces fonds et puis ils vont vous mettre. Ils vont vous mettre du bancaire, ils vont vous mettre de l'assurance parce que ça leur permet de se financer et de se financer auprès de leurs clients directement, sans que personne ne voit rien et vous allez perdre en performance et eux vont gagner en stabilité et ils se trouvent des bonnes poires pour les financer. Et ils transfèrent leurs risques à moindre coût à nous. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, vous avez des gros, gros, gros problèmes qui s'annoncent, alors pas forcément dans un mois, c'est des choses, ça peut prendre quelques années, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, mais encore une fois, à trois, quatre ans, le fonds euro est condamné parce que vous n'avez aucun moyen de replacer ces obligations qui arrivent à échéance dans ces prochaines années et que vous allez avoir un effet ciseau entre des clients qui vont se mettre à partir en masse, excusez-moi, et des taux qui ne peuvent pas remonter et des rendements qui baissent. Donc tout ça pour vous dire, aujourd'hui, il faut sortir de ça et à mon avis, ce que moi, les sujets sur lesquels je travaille depuis des années, c'est que plutôt que de rester enfermé dans les investissements que vous trouvez à la banque et dans votre compagnie d'assurance, il faut se reconnecter au réel et retrouver les investissements plus simples, plus sains, qui vont permettre de débancariser en partie. Alors ça va passer, aujourd'hui, c'est très important d'avoir un peu d'or physique, c'est une assurance. C'est une assurance ultime. Vous ne faites pas ça pour chercher un rendement annuel, vous faites ça pour pouvoir, quand tout va mal, avoir toujours cette liquidité. C'est de la liquidité extrême, l'or. C'est-à-dire que si vos banques peuvent faire faillite, vous aurez toujours de la valeur avec l'or et même elle explosera à ce moment-là. Donc il faut absolument avoir de l'or, mais de manière plus générale, vous avez des matières premières qui sont intéressantes, vous avez des matières de première nécessité. Là, vous avez une inflation des denrées alimentaires qui est en train de repartir. Aujourd'hui, investir de différentes manières dans des biens, dans des matières premières et de première nécessité, vous avez de très belles choses à faire. Vous allez pouvoir investir dans l'immobilier résidentiel ou pareil, vous pouvez soit en direct sans passer par des fonds qui ont surinvesti ces dernières années dans le bureau et le commercial qui avaient plus de rendement mais aussi plus de risques. Donc aujourd'hui, toutes les foncières cotées ou tous les fonds qui sont spécialisés en immobilier, faites très attention à ce que vous avez dedans parce que les rendements et les potentiels à 3, 4, 5 ans sont très risqués. vous pouvez investir directement dans des entreprises locales de votre région. Vous pouvez même bénéficier du prêt garanti par l'État sans, encore une fois, sans passer par les banques. Vous pouvez investir dans le tissu local là où vous pensez que vous avez vu des entreprises qui ont de la valeur, là où vous pensez qu'elles font quelque chose de bien et par exemple, vous avez encore cette semaine l'État qui a accordé un prêt garanti de 450 millions d'euros à Lagardère. Lagardère qui est une faillite totale mais ça n'a rien à voir avec le virus. En dehors du virus, le truc était en train de cramer de toute manière. Le virus, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le groupe était de toute manière en très mauvaise posture avant. Et du coup, là vous êtes en train de sauver un espèce de vieux baron, le fils du baron, vous êtes en train de le sauver ces gens-là, mais il n'y a aucune raison de les sauver. Alors quitte à avoir un prêt garanti par l'État, autant que nous choisissions et autant que nous choisissions à qui on veut prêter cet argent et là on trouve qu'il y a vraiment de la valeur. Et je suis désolé, ce n'est pas Lagardère et les CRLH qui apportent une valeur ajoutée extraordinaire à l'économie française à tel point qu'il faudrait qu'on les garantisse. Moi franchement, que Lagardère fasse faillite, peu importe, je m'en fiche, mais complètement que Lagardère fasse faillite. Surtout qu'on se trompe souvent, on trouve que si Lagardère fait faillite, ça veut dire que tout va fermer. Non, ça veut dire que tout va fermer. Ça veut dire que les actionnaires vont faire faillite, mais après, tous les magasins, tout ça, ça va être repris. Au pire, vous pouvez nationaliser ça le temps de les nettoyer et le reprivatiser. Ce n'est pas le problème. Il ne s'agit pas de détruire l'appareil économique, il ne s'agit pas de détruire l'appareil industriel. Il s'agit de virer les actionnaires qui ont fait n'importe quoi ces dernières années. Je suis désolé. Lagardère, il a fait n'importe quoi ces dernières années. Vous aviez un groupe extraordinaire, un groupe industriel qui a été transformé en groupe de médias par Arnaud Lagardère. Tu avais le père, Jean-Luc, et le fils Arnaud. Le fils Arnaud qui était se trouver une bimbo belge et qui a préféré aller faire une super lune de miel que de s'occuper de son groupe, qui a préféré désinvestir de l'industrie pour aller faire des médias, aller faire des trucs fun et bigarrés et un peu marrants. Bon, je suis désolé, t'as raté mon coco, merci, au revoir. C'est pas à l'état de venir sauver ça. Bref, je m'éloigne du sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez énormément de moyens. C'est aussi des sujets que je traite dans la lettre de recherche que je viens de publier sur justement ce problème des fonds euros et sur l'alternative qu'on peut trouver pour mettre cet argent sans aller payer trop de frais et sans aller prendre trop de risques. Alors, bien sûr, vous aurez toujours un peu de risques, mais aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un risque énorme qui est le fait d'être bancarisé, le fait d'avoir ses sous dans une banque et dans une compagnie d'assurance. Et aujourd'hui, il faut vous assurer contre ce risque, il faut débancariser en partie. Alors, bien évidemment, c'est pas votre banquier qui va vous le dire parce que lui n'a absolument aucun intérêt à ça. Moi, je vous le dis. Alors, si vous voulez commencer, téléchargez le dossier, regardez, et puis, voilà, c'est quelque chose que je fais tous les jours. J'écris sur l'investisseur sans costume à peu près deux à quatre fois par semaine et j'enregistre des vidéos comme ça aussi assez régulièrement. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez-la, diffusez-la, mais qu'au moins, on ne se fasse pas prendre en traître et qu'on sache tous que, oui, les fonds euros sont effectivement condamnés et que les taux vont continuer à baisser. Et si vous pensez qu'à 1%, vous avez touché le bas, non, vous n'avez pas touché le bas, ça va encore baisser parce que c'est inscrit dedans. Vous avez ce portefeuille d'obligation qui arrive à échéance et qui ne peut pas être en place aujourd'hui. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est factuellement pas possible. Donc, voilà, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire et je vous dis à votre bonne fortune.